Ensuite, la troisième partie, c'est les compétences. Les compétences, là encore, on a utilisé la priorisation de Moscou. Must, should, could. Il n'y a pas de want. J'ai considéré qu'il n'y avait pas de compétences inutiles. Par contre, il y a des compétences critiques. Si je ne les ai pas, je ne peux pas prendre le poste. Il faut que je les acquière avant de commencer le job. Les compétences, should, c'est celles que je devrais avoir. Elles sont nécessaires pour faire le job. Si je ne les ai pas quand je prends mon poste, il faut impérativement que j'ai un plan de progrès pendant les six premiers mois pour les acquérir. Et on va évaluer ça dans la période d'essai ou dans la première année. Et puis ensuite, les compétences, could, c'est toutes celles qui seraient bonus, qui ne sont pas nécessaires, mais qui seraient utiles. Et si j'ai l'opportunité de les acquérir, si je les ai déjà, si j'ai des chances de les développer en prenant des missions supplémentaires, je devrais en profiter parce que ça sera utile. Merci. 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 Merci.